Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un inventaire comparatif de 6 applications de planification de mission pour des appareils de la marque DJI et de la marque Parrot alors ces applications elles vont fonctionner sur IOS ou sur Android donc là dans le tableau je vous indique les compatibilités et ces applications elles vont être utilisées à des fins de photogrammétrie pour faire une captation photo d'une parcelle ou d'un monument elles vont servir également à faire des panoramiques 360 pour certaines elles vont permettre aussi la planification de routes à partir de waypoints prédéfinis et puis on a même Drone Harmonic qui a une petite fonction de simulation que je trouve bien sympathique on va pouvoir sur l'écran simuler le chemin et puis être un petit peu rassuré par rapport au trajet que va faire l'appareil alors ces 6 applications elles sont gratuites elles fonctionnent bien sur les principaux appareils de chez DJI et sur certains appareils de chez Parrot donc il est important de noter que si vous avez un appareil équipé de l'écran Android de chez DJI par exemple sur les versions plus du Phantom 4 vous ne pourrez malheureusement pas installer ces applications tierces si j'en prends une à une ces différentes applications donc on a Pix4D Capture, DJI GS Pro, Drone Deploy, Drone Harmony, Hangar 360 et Drone Blocks alors Pix4D Capture c'est une application qui marche aussi bien sur iOS que sur Android et sa principale fonctionnalité ça va être de faire des captations photo selon un plan ou selon une orbite autour d'un édifice à des fins de photogrammétrie alors cette application elle marche aussi bien sur DJI que sur Parrot DJI GS Pro elle c'est une application qui ne fonctionne que sur iOS et que sur iPad donc elle ne marchera pas sur un iPhone je la trouve assez complète et ergonomique et souple en termes de paramétrage la fonction circulaire attention elle n'est pas gratuite toute l'application est gratuite mais pour la fonction circulaire il faudra payer 10 euros donc moi j'ai acheté cette fonction puisque je l'utilise très souvent alors ensuite on a l'application Drone Deploy qui est assez proche de Pix4D Capture avec un peu moins de possibilités de missions ceci dit elle fonctionne très bien et elle est également très simple à utiliser alors Drone Harmony c'est un nouvel acteur arrivé l'an dernier donc c'est une application qui est encore dispo en version bêta pour l'instant elle est gratuite je ne sais pas quelle sera la stratégie de cette entreprise donc on peut en profiter aujourd'hui Drone Harmony ça fonctionne sur Android et ça permet un certain nombre de missions c'est de mon point de vue en termes de missions la plus riche et en plus c'est celle qui propose un simulateur de trajectoire et ça permet avant d'envoyer son appareil en l'air de se faire une idée du vol et de la captation photo qui sera faite donc ça c'est une fonction bien sympathique et très rassurante Hangar 360 là c'est une application dont le seul objectif est de faire un panoramique 360 à partir de 23 photos donc là c'est une application simplissime à utiliser il y a quasiment juste à connecter l'appareil et à renseigner un compte utilisateur et automatiquement l'appareil va décoller, va se positionner à 90 mètres de haut va faire 23 photos et ça donne un résultat globalement toujours bien réussi alors cette application elle ne fera rien d'autre que du 360 et enfin une application un peu à part qui s'appelle Drone Blocks alors celle-là c'est plus pour le plaisir de programmer soi-même son drone alors ça ne peut pas faire comme j'ai cité ici à proprement parler des Waypoint Route ou des 360 il faudra vous-même programmer à partir de briques élémentaires des actions que pourra exécuter votre appareil alors cette application elle fonctionne sur iOS aussi bien smartphone que iPad et moi je l'ai testé avec les fantômes et ça fonctionne assez bien la conclusion de tout ça c'est que je trouve intéressant de pouvoir exploiter son drone au-delà des applications photo et vidéo ça permet d'étendre le potentiel de nos appareils pour faire d'autres choses, du vol automatique, de la captation en vue de traitements photogramétriques dans tous les cas, quand on utilise ce type d'application, on reste vigilant, on garde l'appareil à vue on doit être prêt à intervenir sur l'émetteur en cas de problème et donc on n'est pas dispensé de respecter la réglementation drone avec ce type d'application voilà, j'espère que ce rapide inventaire vous aura été utile donc j'ai fait ce comparatif parce que j'ai souvent des questions par rapport à ces applications pour la majorité vous trouverez sur ma chaîne un tuto explicatif et différents essais avec les fantômes Inspire et Matrice 600 j'espère que le Mavic Air sera prochainement compatible avec certaines de ces applications afin de pouvoir tester la captation avec ce nouvel appareil de chez DJI merci de m'avoir suivi jusque là et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos autour des drones sur la chaîne de PAL à drone, merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501